Dis-moi comment tu manges, que je puisse l'étudier. Voilà en quelques mots le crédo du nouveau centre de recherche de l'Institut Paul Bocuse. Installé dans les anciennes écuries du château du Vivier à Eculi, le centre s'est donné un objectif ambitieux, explorer la relation entre l'homme et son alimentation sous toutes ses facettes. Le centre de recherche qui vient d'être inauguré est une grosse boîte à outils qui est mise à la disposition de la communauté scientifique dans le but de développer de la recherche qui va aller dans le sens du mieux manger, de la bonne alimentation en s'intéressant au comportement. Et pour étudier ces comportements, le centre s'est doté d'outils ultra-modernes, une cuisine expérimentale pour 800 couverts et un restaurant modulable qui permet de changer le mobilier, la déco et les lumières en quelques minutes, le tout filmé simultanément par 8 caméras. C'est un plateau technique qui va permettre de mettre en scène différents types de restaurations. La restauration d'entreprises, collectives, restaurants gastronomiques, un lit d'hôpital et créer ces environnements en étant capables, grâce à tout un système de caméras, de prendre des images qui vont être utiles à la dynamique de recherche. L'an prochain, le centre accueillera des entreprises et des doctorants venus de tous les horizons scientifiques, de la nutrition au marketing. Cinq jeunes étudiants sont déjà au travail, dont Pauline Fernandez. Cette jeune doctorante en perception visuelle étudie le rôle de la lumière dans le milieu hôtelier. Je vais faire une thèse en éclairage, c'est-à-dire essayer d'étudier la qualité visuelle perçue par un client dans un hôtel particulier. C'est-à-dire essayer de mettre en évidence les paramètres, l'intensité, la qualité, la couleur d'une lumière qui influencent sur le confort, le bien-être d'un client dans un hôtel. Si la formule existe déjà aux Etats-Unis, le centre de recherche de l'Institut Bocuse est pour l'heure unique en son genre, en Europe.